Et salut tout le monde, c'est Snoopy78, et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Let's Play consacré à notre grande aventure sur Alterion sur PC. Donc au moment où j'ai commencé à parler, il y a un joueur qui est sorti de sa transe, un joueur qui est au même waypoint là où on s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? On a démarré l'aventure, on a fait la connaissance de Thiago, qui est un apprenti nécromancien, qui a voulu faire des recherches, donc il est natif de Pelham, une ville qui se trouve elle-même sur l'île, la petite île de Slow. Et il se trouve qu'à l'ouest de cette île, dans une mine de cuivre, production de cuivre, des zombies auraient été vus. Notre nécromancien Appenti a voulu aller un petit peu investiguer, enquêter, voir ce qui s'y passait. Et sur place, il y a un petit accident, le sol s'est effondé, on s'est trouvé dans le noir, dans les mines, envahi de mineurs qui ne sont plus des mineurs, qui n'étaient plus des mineurs, mais des zombies, qu'on a dû éliminer. En fouillant les lieux, on a trouvé également un coffre et un autre nécromancien qui était mort, avec un journal sur lui, disant qu'il était là, on ne sait pas encore trop pourquoi, est-ce qu'il avait lui-même invoqué les zombies et qu'il espérait pouvoir les contrôler ? Est-ce que c'était à cause de lui qu'il y avait les zombies dans la mine ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il essayait de s'échapper. Apparemment, il n'a pas réussi. Et ce serait l'apprenti, l'élève d'un certain Grimmat. C'est tout ce qu'on ne sait pour l'instant. Alors, est-ce que c'est lui qui a invoqué ces zombies ? On ne sait pas, créer ces zombies. Sauf que, est-ce que c'est une coïncidence ? Mais pendant que nous étions en train d'investiguer la mine, la ville de Pellam a été attaquée. Par on ne sait pas trop qui, trop quoi. Notamment par des luttes, par des diablotins, entre autres. Car quand on est sortis de la mine, on se trouvait dans un ravin, où on a croisé un soldat qui nous indiquait que son camp se trouvait au sud, qu'il fallait longer le ravin, et qu'il avait repéré un groupe de diablotins qui s'apprêtaient à lancer une embuscade dessus. Il se trouve que ce camp... Arrête, ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Je m'en fiche de ce que Harkin est en train de faire. Voilà, bon. Alors, que ce camp... Donc ce sont des camps de réfugiés de Pellam, qui a été attaqué. Et on a pu les avertir. Déjà, on a pu éliminer les diablotins. Enfin, on a averti Waylan, le chef du camp de la Me... Qu'il y avait un groupe de diablotins qui menaçait de leur tendu une embuscade de ce côté-là. Il nous a remerciés, mais il nous a fait un petit compte-rendu de la situation. Apparemment, il y aurait un chaman à l'est qui... qui les harcèlerait en faisant... apparaître des bestioles, continuent à faire spawner des diablotins et qui leur fait barrage pour accéder à nouveau à leur ville. Qui est aussi la nôtre, d'ailleurs. C'est Pellam. Donc, on va juste réécouter cette quête. Quest Quest Info 1, je rappelle la commande. Q-U-E-S-T-I-N-F-O-E-1. ... Alors, c'est quoi le... par contre, je vois un truc. Traduction désactivée. Édition multilite. Art-insena, out-of-fit, vide. Art-form, mort, information. Tri-caste, extra, un pied. 1. Mort. Info, tra-caste, extra, un pied. Espagne. Apostrophe. Point. 1. Alors, je ne sais pas pourquoi, des fois, ça, c'est Thomas qui me fait ça. Édition multilite. Qui m'invente des mots, un, non, juste un, voilà. Donc. Traduction activée. On va donc, avant de faire ça, on va explorer la totalité du camp, parce qu'il y a quelques personnages. Alors, déjà, on va se faire apparaître un petit Clayman. C, espace, C-L-A-I, C comme cast. Un homme d'argile se forme à partir de la terre et de l'argile à proximité pour vous servir. Un homme d'argile commence à vous suivre. Vous ajoutez un homme d'argile à votre groupe. Un homme d'argile est devenu membre du groupe. Ouais, ok, bon, d'accord. Ah oui, il y a autre chose que je voulais faire, si vous vous souvenez, sur les lutins en haut, là, dans le ravin, on a dropé quelques petites choses, notamment des gants en cuir et... Une pochette. Alors, on va regarder ce que c'est. Déjà, look, espace, glove. On va les identifier. Id, espace, G-L-O-V-E. Quatre, main, paré, pain, hit, roll, pain, hit, point, par 3. Cet article vous est lié. Vous portez des gants en cuir bien fait. Tapez, portez des gants pour commencer à utiliser des gants en cuir bien fait. Édition. Donc, les stats, hein. Tapez, portez, vous portez des gants en cuir, traduction, well, toe, way, artes, you, nito, fict, suple, you, to, you are carrying, well, madelé, até, glove. Traduction, tapez, portez des gants pour commencer à ut, vide, vide, art, tapez, vous portez des gants, gants en cuir bien fait, niveau 0, con, hit, poids, un rare, assez. Donc, composant, c'est du hide, une fourrure. Pour gants en cuir bien fait, niveau 0, con, hit, poids, un rare, assez, 4, main, paré, pain, hit, roll, pain, hit, point, par 3. Donc, c'est ça, ça augmente la parade 1. 0, con, caché, poids, un rare, traduction, vir, assez, 4. Donc, 4 en classe d'armure. En, pari, bail, 1. La compétence de parade par 1, mais qu'on n'a pas encore, nous, parce que c'est un truc de guerrier en plus. Hitroll, bail, 1. 1 en hitroll, 3 hit, point, bail, 3. Et, c'est lié à nous. Ok, on va équiper ça, tout de suite. Et, enfin, nous. Alors, le parchemin, on avait vu, c'est un truc de Sickening Touch. Je vous avais déjà expliqué ce que c'était. Alors, la pochette, je ne sais quoi en anglais. 4 items. A carrying push, a torné. A push. Traduction activée. A carrying push. Look, P-O-U-C-H. L'article est dans votre inventaire. Cette pochette est faite d'un rectangle de cuir qui a été plié en deux. Cousu sur les côtés et retourné. Un bracelet en cuir assez long et cousu dessus, de sorte que vous pouvez facilement le porter sur une épaule et avoir-le. La poche tombe à peu près au niveau de votre taille. Cette pochette est un contenant. Vous pouvez mettre des choses dedans et sortir des choses. De celui-ci. Pour mettre un article dans votre pochette, tapez mettre inférieur nom de l'article supérieur pochette. Prendre quelque chose de votre pochette, tapez prendre inférieur nom de l'article supérieur pochette. Pour voir ce qu'est, à l'intérieur de votre pochette, tapez look in pochette. Vous ne mettrez pas automatiquement les choses dans les conteneurs que vous transportez. Si tu finis en train de transporter trop de choses, essayez de taper Puyolpocket pour tout mettre. Vous pouvez de votre inventaire dans la pochette. Alors ce que ça nous explique en fait, c'est que on a une place limitée dans l'inventaire. Ce n'est pas que dû au poids. Mais à partir d'un certain nombre d'objets qu'on a sur nous, il faut quelque chose, un conteneur, un sac pour les mettre. Sinon on est trop encombré. Alors ça c'est par rapport à la dextérité. Plus vous mettez des points dans la stade de dextérité, plus vous allez être capable de transporter plus d'objets en même temps. Alors ça n'a rien à voir avec le poids que vous pouvez transporter. Le poids, ça va être autre chose. Et à force même si vous mettez les choses dans les sacs, ça va quand même peser un certain poids. Et au bout d'un moment, vous ne pouvez plus rien importer, ça va dire que c'est trop lourd. Voilà. Là c'est par rapport aux objets qui sont à l'extérieur du sac. Donc il nous explique que c'est un conteneur, qu'on peut mettre des objets dedans. Alors on va l'identifier. C'est important de voir avec les conteneurs, voir la quantité qu'ils peuvent transporter. Donc il y a des conteneurs différents, des sacs, des sacs plus grands. Donc là, id, p, o, u, s, h, euh, c, h, pardon. Une pochette de transport, id, poids, 2, capacité, 0 de 40 livres. Vous portez une pochette de transport. Voilà, donc c'est 0 sur 40. Elle peut contenir 40 livres. Ce qu'on va faire par exemple, on va mettre le parchemin dedans. Donc pour mettre, c'est put, le nom de l'objet, donc scroll, tac, et le nom du conteneur, donc push. Si je veux savoir ce qu'il y a dedans, je veux taper look, donc l pour look, in, push. Je peux taper pou, normalement ça doit marcher. Si je veux récupérer, je fais get, le nom de l'objet, et le nom du conteneur, p, o, u, c, h. Voilà, je peux récupérer le parchemin comme ceci. Voilà comment ça marche. Alors on va le remettre dedans. P, put, pardon, scroll. P, push. Voilà, pochette de transport. Maintenant si j'identifie. Une pochette de transport, con, id, poids, 3, capacité, 1 de 40 livres. Vous portez une pochette de transport. Donc 1 sur 40. Maintenant, il y a quelque chose dedans. Donc là, on va commencer à explorer. Nord, sud, un noué point fortement protégé. Les points de cheminement sont... Alors à l'ouest, on ne va pas y aller, on a une sortie, voilà. Vous pouvez suivre les directions suivantes. Nord, une boutique de fortune est encombrée. Hé, l'entrée gardée du campement. Sud, la tente du guélisseur. Ouest, une petite cabane couverte. A l'ouest, c'est là où Yahweh est là. Donc il y a déjà parlé, on a déjà exploré. On va aller au nord, dans la boutique. On va voir ce qu'il y a d'ici. Ah, d'abord, on va réécouter peut-être la description du waypoint. Nord, sud, un noué point fortement protégé. Les points de cheminement sont des endroits spéciaux à travers le pays qui permettent. Transport. Un point de cheminement, vous pouvez l'utiliser pour aller à d'autres. Point de cheminement que vous avez récemment visité. Vous pouvez également utiliser le rappel. Commande pour revenir à votre point de cheminement le plus récemment utilisé. Rappel, c'est recall. Recall, donc c'est pour revenir sur le waypoint. On y va. C'est la référence sur le site. Alors, c'est donc une forge de fortune. On va voir déjà la plaque. Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est quoi en anglais, du coup ? Ah, slab, ok. Look slab, S-L-A-B. Cette plaque de fer est suffisamment épaisse pour servir d'établis approprié pour un forgeron. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une enclume appropriée, il a plusieurs ensembles de détruits et des entailles, ainsi que quelques coupures étranges, qui semblent être utilisées pour diverses torsions et redressages du métal chaud. Ok, ensuite, on va regarder, donc c'est que Lodgeban, il s'appelle L-O-J, normalement, il me semble que si je me souviens, c'est ça. Donc on va faire L. Sinon, forgeron, c'est Smith, si on ne se rappelle pas de son nom, peut faire Smith, S-M-I-T-H. Alors, toutes ces informations, vous pouvez les trouver en faisant contrôle tab et en allant lire au-dessus, si j'aime. Bon, ça c'est tout ce qu'il a à vendre. Donc, comment on utilise un shop, un magasin, donc liste. On tape liste. Lodgeban vous dit que les articles suivants sont disponibles à la vente en ce moment. Des fois, il y a des petits lags avec la traduction. 8, taux 2, une plume de mouette blanche. 6, LVL2, un casque en bois. Pris porté au cou. 215, LVL1, un collier en pierre au l'air. Pris porté sur les armes. 8, taux 2, quelques manches en peau de chevreuil. Pris porté au poignet. 206, LVL2, un bracelet en pierre au l'air. Pris porté à la taille. 8, taux 2, un vieux tablier. Pris porté sur les jambes. 1, LVL2, un jeu de manie rouillée. Pris porté au pied. 3, LVL1, une paire de chaussons de lapin rose moelleux. 5, niveau 1, bottes en peau de bête épineuse. 11, niveau 2, bottes noires souples. Bouclier de prix. 8, LVL2, une carapace de tortue. 5, LVL1, une carapace de tortue vert-hélice. Pris d'hiver. 26, LVL0, une petite marmite. 368, LVL0, un grand sac. 26, LVL0, un parchemin d'identité. Les éléments que vous ne pouvez pas utiliser n'ont pas été répertoriés. Utilisez liste ou liste search pour les voir. Vous avez 45 pièces. Non, ce qui nous intéresse, c'est seulement ce que nous on peut utiliser. Alors, ensuite, si vous vous intéressez à un objet en particulier, par exemple, vous allez taper. Traduction désactivée. Edition end of you. Pris misé à nous. 5, LVL1, as mode brillant-turpe le chêle. Ouais, c'est ça, c'est les trucs en écailles de tortue. 5, LVL1, as mode brillant-turpe le chêle. Un truc en... Traduction 8, 5, LVL1, une carapace de tortue vert-hélice. Ouais, des trucs de... C'est des objets... 8, LVL, bouclier de prix. C'est des boucliers, en fait. Alors, ça n'a pas trop nous intéressé, ce qu'ils vend. Nous, on est nécromanciens. 11, niveau 2, bottes noires souples. Et la plupart des objets, je vous le dis tout de suite, dans ce jeu, votre équipement, vous n'allez pas le constituer en achetant dans les magasins. Les meilleures choses que vous allez trouver, c'est en explorant, c'est dans les donjons, c'est sur les ennemis, sur les boss, etc. C'est pas dans les magasins. 5, 11, niveau 2, bottes noires souples. Là, par exemple, si je veux savoir ce qu'elles veulent, c'est ces bottes. Traduction désactivée. Ce qu'elles valent. Je vais faire ID. Non, pas ID, list. Bottes. Logeban tell you, the following item are available for sale, this time. Pris war non fea. 5, LVL1, turn B astibot. 11, LVL2, soft blackbob. You have 45 gold quintos. Par contre, avec la traduction, c'est mieux. Traduction activée. Voilà, on répète. Logeban vous dit que les articles suivants sont disponibles à la vente en ce moment. Prix porté au pied. 5, niveau 1, bottes en peau de bête épineuse. 11, niveau 2, bottes noires souples. Vous avez 45 pièces d'or à dépenser. Par exemple, je veux regarder, là, il y a deux paires de bottes. Si je veux regarder celles en bottes noires, par exemple, qui m'intéressent, je fais liste. Black, boot. Logeban vous dit que les articles suivants sont disponibles à la vente en ce moment. Désolée, il n'y a rien de ce nom dispo. Alors, attends, c'était quoi en anglais ? Traduction désactivée. Édition. To list. Sorry. De logeban tell you. De follow 4M. End of list. You have 45 gold. 11, LVL2. Soft black. 11, L2. Soft black. B, L, A, S, K, S, B, O, O, T, S. Euh... Bah si, c'est bon, normalement. Édition. Alors, c'est moi qui ai du mal à écrire. Traduction activée. Donc, c'était B, L, A, S, K, S, P, O, O, T, S. Bottes noires souples. Niveau 2, 1, id, poids, 1, ac, 3, pieds, i, points par 10. Rapport à votre équipement actuel. Le premier affect l'aï, points de 10. Tandis que le second affect l'aï, points de 6. Ce dernier affect mana rejoint de 1.0. Ce dernier affect mof de 10. Les deux affect l'armure de 3. Le premier a les drapeaux suivants. Ce dernier a les drapeaux suivants. N, E, C, R. Le logeban vous dit que les articles suivants sont disponibles. Donc, ce qui est sympa, c'est que ça a comparé systématiquement avec ce que j'avais déjà au pied. Bon, nous, on ne va pas les acheter, par exemple. Ça ne nous intéresse pas. Parce que, certes, il y a plus de points de vie, mais ça va m'enlever de la régène en mana et tout ça. Donc, ça permet de comparer. Donc, voilà. C'était pour vous montrer. Si vous ciblez, liste un seul objet, vraiment un objet précis, ça va vous dire ses stats. Vous avez fait un cadeau. Vous recevez 600 points d'expérience. C'est intéressant de lâcher. Vous remerciez ce joueur. Utilisez la commande telle WeTank. Alors, une autre chose très intéressante. Quand vous commencez à jouer sur Alterion, les joueurs de haut niveau peuvent vous offrir des cadeaux. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, ils ont une fonction, quand vous êtes au level, Gift, le nom d'un nouveau joueur. Vous regardez dans la liste des joueurs connectés. Et vous choisissez or ou argent. Donc, c'est pour souhaiter la bienvenue. Donc, quand vous êtes au level, je crois que c'est jusqu'au level 20 ou peut-être en dessous, je ne sais plus exactement. Vous allez recevoir assez régulièrement des cadeaux de l'or ou de l'argent. Donc, voilà, on a ça. Donc, là, il m'a donné de l'XP. C'est WU le nom du joueur. C'est pas très compliqué. On va le remercier, du coup. On va taper TEL. Donc, pour parler en privé à un joueur, c'est la commande TEL. W-U-T-H-A-N-K-S Alors, on va ensuite parler au monsieur, là. Alors. Alors, bravo. Alors, je pense pas que c'est ça qu'il a voulu dire. Ouais, Shears. Bon, en anglais, je sais pas. Ok. Ça doit être bravo ou de rien. C'est vrai que je connais pas trop cette expression. Donc. Alors. Il nous propose, comme quête, de lui rapporter des fours de démons qu'on peut trouver. Traduction activée. Sur certains mobs à l'Est. Dans le champ de l'Est qu'on va aller explorer après. Vous avez découvert ou reçu les quêtes suivantes. Quête 1 obtenu une peau de démons pour le chebant. Quête 2 trouvée et battez le carvé chaman dans les champs voisins. Vous pouvez voir. Voilà, c'est ça. Maintenant, on a cette nouvelle quête qui est dans notre liste. Donc, si je veux avoir à nouveau le texte que vient de me dire le forgeron. Eh bien. Je fais Quest Info 1. Mais on va pas le répéter. Amakechiff. Amakechiff. Cultrate shop. HTTP. Barre oblique. Barre oblique. Altoran.com. 8080. Alors ça, maintenant, soit je vais à l'Est, soit je retourne au Sud. On va aller à l'Est tout de suite. Un petit apentis bien entretenu. Cet apentis est formé de quelques dizaines de branches droites et de ronds à pencher. Contre le mur nord du campement. Un petit lit surélevé avec soft. La paille en dessous pour l'isolation sert de lit. Kandra était la principale chasseureuse et rangée de Pellame avant l'attaque. Et maintenant, elle est l'une des principales éclaireuses et entraîneurs de la réfugiée. Elle peut essayer de vous enseigner des compétences, si vous avez la capacité de les apprendre. Pour voir quelles compétences sont disponibles, utilisez la commande Sliste. Pour pratiquer un, ski use de practice commande, et pour augmenter tes statistiques, utilise le train. Commandez. Certaines compétences nécessitent des statistiques élevées. Vous devrez donc peut-être choisir et choisir. Toutes les compétences ne sont pas disponibles chez tous les formateurs. Pour trouver un entraîneur qui, TH à certains skieurs, spell, type ski, find, inférieur, ski, name, supérieur. Pour voir les compétences et les statistiques qui vous conviennent le mieux, essayez la commande Check. 6. Kandra la chasseureuse vous propose de vous enseigner les techniques de combat. Sud. Ouest. Conseil. Utilisez la commande Check pour voir quelles choses importantes vous pourriez être. Manquant pour votre personnage. Alors, il y a plusieurs choses. Ça nous explique comment apprendre les sortes et les compétences. Donc, il existe des maîtres spécifiques pour chaque classe. Alors là, dans le camp principal du début, on en a deux. Un pour les trucs de combat et un pour les trucs de magie. Mais plus tard, il faudra trouver vraiment des maîtres pour vraiment les classes particulières. Le maître pour les nécros, le maître pour les clériques et tout ça qui vont enseigner les compétences de clériques. Donc, pour avoir la liste de ce qu'il me propose, je tape Sliste. S-L-I-S-T. Parce que les deux mots, que ce soit Skill ou Spell, Spell et les sorts, Skill, Compétences, ça commence par S. Donc, Sliste. S-L-I-S-T. Il vous reste 10 et entraînement. Quand Rala Chasseur S vous dit que je ne peux rien vous apprendre pour le moment, revenez après avoir gagné un niveau ou deux. Donc, L, truc de combat, on n'en a pas encore. Donc, elle ne peut rien nous apprendre. Les entraînements, c'est les practices. C'est ce qu'on dépense pour... Ça, je vous l'avais expliqué pour apprendre les trucs. Donc, l'essor et les compétences, et aussi pour augmenter nos stats avec la commande Trained. Sachant que pour mettre un point dans une compétence, ça coûte pas mal de practice. Il faut plusieurs points de practice pour augmenter une compétence. Donc, pour augmenter une statistique de base, pardon. Pour les statistiques de base, c'est Trained, il faut plusieurs points de practice pour en augmenter une. Surtout que plus elle devient haut et plus ça coûte cher de les augmenter. Donc, il faut faire bien attention à ça. Voilà, par exemple... Est-ce que je peux augmenter... Je ne vais pas utiliser tout de suite. On va voir. D'abord, je vais apprendre des sorts dont j'ai besoin. Je vais la regarder, elle, par contre. Alors, c'est quoi son nom à la dame, déjà ? Alors, c'est Kenra. Kamra, elle s'appelle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait d'autre d'important aussi ? Donc, il parlait de... Pareil, si vous trouvez... Si vous avez pris un sort, mais que vous cherchez... Vous ne savez pas trop où trouver un maître... Qui le... Qui peut vous l'apprendre. Vous tapez la commande, par exemple, Spell, S-P-E-2-L, Find, F-I-N-D. Le nom du sort. Et ça va vous indiquer les maîtres et tout ça. Ou de quelle manière vous pouvez l'apprendre. À quel endroit. Bon, en général, vous n'aurez pas trop besoin de ça. En explorant, vous allez trouver. En tout cas, au début. Et pareil pour Skill. Les compétences Skill, Find. Et puis, vous allez trouver. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors. À quoi tu ressens ? On va s'appeler Look K-A-N. Elle est vêtue de posunier de vêtements de toile discrets. Mais c'est clair que chaque vêtement a une application ou une raison particulière pour être là. De petites poches peuvent être vues à divers endroits. Certaines probablement. Scellées contre l'eau et d'autres, juste des boucles pour transporter des choses. Une forte. Arc long près d'elle. Mais peu importe où elle se déplace. Il semble toujours être juste. À sa portée. Des couteaux pendes à ses côtés. Et aucun bijou de l'orne. Ok, et si je te cause ? Est-ce que tu as à me dire ? Il y en a trop là-bas. Elle parle des diablotans et des autres bestioles. Elle a envie de leur faire la peau, elle aussi. On va aller au sud. Alors on va regarder l'archi. À quoi ça ressemble ? Qui sait ? T Elle repose confortablement sur une grande plateforme érigée près du sommet de Les poteaux en bois qui composent la clôture. Avec juste assez d'espace pour Voir ce qui se passe de l'autre côté. Elle s'expose au sien. Danger minimal de toute attaque entrante. Ta présence semble dérangée. Elle est l'île de vous regarder. Un archer est en excellent état. Donc apparemment on la dérange un petit peu. On va lui causer quand même. Vous essayez de parler à un archer. Un archer dit que de temps en temps une des créatures les plus stupides essaie de traverser le pont. Mais entre les protections et mon arc, elle ne s'avère jamais être une menace. Si vous décidez de vous aventurer, n'oubliez pas que vous pouvez probablement courir plus vite que si vous avez des ennuis. Cela aide aussi qu'il soit vraiment stupide. Mais attention, il y en a beaucoup trop pour pouvoir tous les tuer. Ok, d'accord. Cela marche. Ensuite, il y avait un autre objet. Un gros tas, pile, 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 on va se contenter de cela. On va faire le look. L, P, I, L, E. Ce tas de bois à moitié brûlé et de braises incandescentes offre un peu de lumière et beaucoup de chaleur pour les habitants du campement. Les poteaux Y ont été plantés dans le sol autour de lui pour permettre l'écrochage de la cuisine à divers niveaux et une petite grille en fer et près du bord pour faire cuire la viande ouverte. Feu ou charbon. Un gros tas de bois non brûlé peut être vu à l'arrière du campement si le feu brûlait à un niveau inacceptable. Ok. Donc. Eh, sud, l'entrée gardée du campement. Donc à l'est c'est pour sortir, pour l'instant on n'y va pas, je vais aller voir ce qu'il y a au sud. Devant un wagon couvert. Ça c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ah ouais, il peut arriver que, comme on avait regardé tout à l'heure, que certains, ça on l'avait vu la dernière fois, certains sorts ou certaines compétences, vous avez des stats minimum qui sont requises et ça se peut qu'elles soient insuffisantes. Dans ce cas là, il faudra d'abord augmenter la stats. Alors des fois vous pouvez gruger un petit peu et augmenter en portant certains équipements. Alors il faut faire attention quand on fait ça parce qu'à partir du moment où vous le retirez, vous allez peut-être être moins efficace pour lancer le sort. Mais ça peut être une manière, j'ai déjà expérimenté ça pour... Alors d'abord je veux voir ta tronche toi, tu t'appelles comment ? On va regarder ça de nouveau. Non ça c'est à moi. Stiboli Ah c'est comme ça qu'il s'appelle. Look STI Magie de qualité, Stiboli était une grande aubaine pour la ville avant l'attaque. Alors qu'il reste à l'écart des sorts tout tels que les charmes, les talismans et potions, il en sait beaucoup sur les sorts de mages et de clercs, et souvent encadré des jeunes prometteurs de la région avant l'heure. L'entrée dans les guildes plus grandes et plus spécifiques. Quand l'attaque est arrivée, il a pris ce qu'il pouvait de sa vaste collection d'artefacts et d'outils, et maintenant est de les réfugiés du mieux qu'il peut. Stiboli le spell casté est en excellent état. Alors on va lui causer... Donc TALK, je rappelle la commande c'est TALK, T-A-L-K. Bon, on va faire ça. Il peut nous apprendre plusieurs choses. Alors des fois il nous les annonce alors qu'il nous manque un niveau pour les apprendre. Donc il faut faire gaffe à ça, parce que là je ne peux pas clairement pas apprendre tout ce qu'il a dit là. Donc alors après vos compétences et vos sorts, elles sont divisées dans plusieurs catégories. Par exemple là il peut nous apprendre des compétences de sang, donc voilà. Alors ça c'est le... alors attendez. Ah ouais voilà, alors c'est un petit tableau, ça c'est juste l'entête du tableau. Ça nous dit d'abord à gauche on a l'intelligence, ensuite le charisme, ensuite voilà. Ensuite... Et le niveau, alors d'abord le... Voilà l'intelligence, la sagesse, le charisme, et en fait, et après le level pour l'apprendre. Sacrifice de sang, on a pris 3 NCA. Ok, d'accord. Sacrifice de sang, on a pris 3... Ça c'est bloat de sacrifice, ça ne nous intéresse pas, pourtant là on n'a pas encore le niveau. Compétences de nécromantien dragon tot. Compétences de nécromantien lié aux dents. Traduction... Necromantien dragon tot skill. Traduction activée. Voilà, dragon tot skill, dents de dragon, compétences, donc ça voilà. Intérieur, oui, c'est HRLVL. Pareil, donc là c'est une deuxième catégorie consacrée aux dents. Récolter les dents, on a pris 2 NCA. Et ça par contre on peut l'apprendre. Parce que c'est pour niveau 2 et on est niveau 2. Par contre, Harvest Blood, c'est niveau 3. Donc on verra à quoi ça consiste quand on l'apprendra, on ne va pas s'embrouiller tout de suite à tout regarder. Araignée squelettique, non apprise 12, 11, 3 NCA. Araignée squelettique, non apprise 12, 11, 3 NCA. Alors là, non appris... Alors ça, araignée squelettique aussi. Araignée squelettique, non apprise 12, 11, 3 NCA. Donc alors d'abord c'est l'intelligence, donc c'est 12 en intelligence, 11 si vous vous souvenez du tableau au-dessus, 11 en wisdom, et pas besoin de charisme visiblement. Araignée squelettique, non apprise 12, 11, 3 NCA. Et c'est level 3. Donc pareil, c'est le niveau suivant. Pour apprendre un sort ou une compétence de... Alors qu'est-ce qui va nous intéresser ? Bon, on va apprendre Harvest Teeth. Donc, qu'est-ce que je vais taper ? Je vais taper Practice. Harvest, H-A-R-V-E-S-T. Et Teeth, T-E-E-T-H. Vous passez une pratique pour apprendre à récolter les dents, 28% gagné. Utilisez l'aide à la récolte des dents pour obtenir des informations sur cette capacité. Alors on a déjà regardé la dernière fois, on va pas recommencer. C'est clairement pour récolter des dents sur les cadavres. Alors peut-être pas forcément tous les ennemis. Pas tous les monstres, hein. Il y a certains sur qui on peut pas en récupérer, ce qui est normal. Ceux qui en ont pas, on trouvera pas des dents dessus. C'est logique. Et après, on peut faire des choses, des sorts avec. Donc là, j'ai appris 28%. On va répéter encore. Vous passez une pratique pour apprendre à récolter les dents, 28% gagné. Encore une fois. Vous passez une pratique pour apprendre à récolter les dents, 28% gagné. Donc là, j'étais à 0. Maintenant, 28 plus 28. 3 fois 20, 60. Je suis à 84%. Alors maintenant, si je répète, vous allez voir ce qu'il se passe. Vous connaissez déjà bien ce domaine. Voilà. Je ne peux pas, via les practices, par contre, apprendre un sort ou une compétence à 100%. À partir après, 80%, on ne peut pas apprendre plus via les practices. Il faut le pratiquer, tout simplement. Et c'est de temps en temps, en le pratiquant régulièrement. Par moment, on va gagner 1% de plus. De temps en temps, comme ça, 1% de plus, 1% de plus. Jusqu'à ce que ça atteigne 100. Et voilà, pour l'améliorer. Par contre, on va tout de suite créer un alias. Alors normalement, je vais taper help. A-L-I-A-S. Une aide est disponible sur les sujets suivants. Un alias macro-édition, une alias. Deux arguments d'arguments d'alias. Trois alias comment ? Quatre exemples d'alias, un exemple. Cinq exemples d'alias, deux exemples. Six exemples d'alias, trois exemples. Sept exemples d'alias, quatre exemples. Pour choisir une page d'aide en particulier. Alors les alias, c'est tout simplement des raccourcis pour pouvoir faire certaines commandes. Est-ce que si je fais liste, alias. Vous ne voyez personne de ce nom ici. Pour voir. Dans l'autre sens. Les alias de touche de fonction suivant sont définis. F07, F05, F01, F08. Aucun alias n'est défini. D'accord, donc alias. Vous tapez alias, alias, alias et ensuite liste. Vous avez la liste des alias qui sont déjà mis par défaut. Édition, Tosétain ou alias, aucun, F08, F01. Il y a F05, F07, les alias de touche F07. Il y a F7, F05, F5, F01, F08. Et F08. Donc si je fais F1, ça fait quoi ? 10 ans. Mucli, sortie. Ah non. Édition multiligne vide. C'est plutôt ici qu'il faut être. Voilà, là j'étais dans la fenêtre de l'historique. Vous n'êtes pas actuellement en bataille. Sur quel ennemi veux-tu le lancer ? Alors F1, donc c'est pour Coldfire. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez déjà un homme d'argile à vos côtés. F5, c'est pour lancer Cléman. Alors attends, c'était quoi ? F8. Vous ne combattez personne, vous n'avez pas besoin de vous enfuir. Ah, F8 c'est pour s'enfuir. D'accord, ok. Moi, je les utilise très peu, ces alias-là, avec les touches F1 et F12. Donc je suis habitué à écrire, à taper Run très très vite. Donc je n'ai pas besoin d'aller chercher ces touches-là. Et c'était quoi, la dernière que j'ai ? Ah, il y a F1. Ah, il y a F7 aussi. On va voir ce que c'est. 1, 4, 5, 6, 7. Ah, et bah c'est recall. Donc on va retourner dans le truc de Stiboli. Voilà, quand j'essaie de bouger et que c'est bloqué, ça me dit ça. Voilà, à l'est, si j'essaie d'aller à l'est, ça me dit ça. Ensuite, ça me dit ça. Donc on va créer un alias pour Harvest Teeth Corpse. Pour collecter des dents. C'est celui que j'avais, donc ce sera HTC. Pour créer un alias, comment ça fonctionne ? Donc, parce que je ne veux pas écrire à chaque fois que je tue un ennemi, je n'ai pas envie d'écrire Harvest Teeth Corpse quasiment de toutes lettres. Ou même si c'est des mêmes, si je prends juste les trois premières lettres des mots, ça va être un peu chiant. Donc je tape SET, S-E-T, alias, A-L-I-A-S. Et ensuite, la commande qui m'intéresse, H-T-C, comme Avers, Harvest Teeth Corpse. Entrez des commandes que vous souhaitez que cette alias infoque. Une commande par ligne. Pour arrêter, entrez barre oblique donne ou arrobas au lieu d'une commande. Alors, maintenant je vais rentrer précisément ce que je veux, cette fois-ci en toutes lettres, que cette petite commande HTC, que cet alias, va permettre de réaliser. Et bien c'est Harvest Teeth Corpse. Ensuite, je tape ENTER. Maintenant que c'est tout ce que je veux, j'ai eu ce que je voulais, donc c'est barre oblique D-O-N-E pour dire que c'est terminé. Down. Bar oblique D-O-N-E. Et l'alias est fait. Maintenant si je fais HTC, Voilà, il n'y a pas de corps. Comme il n'y a pas de corps, que je fais Harvest Teeth Corpse, il me dit qu'il n'y a pas ça ici. Et normalement, j'aurai juste à faire ça quand j'aurai tué l'ennemi, un ennemi qui a des dents, et je pourrai les ramasser. Alors là, c'est juste pour une seule commande. Il faut savoir aussi que les alias, ça sert aussi pour rentrer plusieurs commandes d'affilé. Par exemple, si je veux faire un alias pour collecter les dents, et ensuite sacrifier le corps, je peux très bien le faire. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais 7 alias, je ne sais pas moi, H, cette fois-ci, S pour sac, et C pour corps, HSC. Et puis je rentre la commande, d'abord ensuite 7 alias, 7 SET plus loin A-L-I-S plus loin H-S-C. Je fais Enter. Hop, il me demande, donc je tape ma première commande, Harvest Teeth Corpse. Conseil, vous pouvez trouver des informations sur le jeu. Silence. Ensuite, je fais Enter, et je vais rentrer ma deuxième commande, qui est Sac, S A 2 C, vu qu'on est sur Mesh Head, ça suffit. Ou Sac, plus loin, Corpse. Enter, donc là j'ai ma deuxième commande. Et ensuite, je fais, Bar Oblig, Down, comme j'ai fait. Et maintenant, quand je vais rentrer HSC, si pendant le jeu, je tape la commande HSC, il va collecter les dents, et sacrifier le corps. Voilà, donc, voilà comment fonctionnent les alias. Ensuite, il nous reste à aller à l'ouest, ici. La tente du guérisseur. J'ai une sortie au nord, mais si je vais au nord, théoriquement, on revient au waypoint. Bah oui, parce que si je vais à l'est, là où c'est l'entrée où on a été, le truc de Stiboli, au sud, à l'ouest, voilà. Et si je reviens au nord, ça fait un tour, donc là, je reviens au waypoint. sud, la tente du guérisseur. Deux murs de la tente sont constitués du même type de clôture. Alors, on va regarder un petit peu, par exemple, si je veux regarder le lit, look, bed. Vous ne voyez pas cela ici. Ah bon ? Bah si. Ah non, c'est COT, c'est COT, COT, COT. Alors, faut que je fasse gaffe, ce qui se passe des fois, c'est que je ne suis pas trop trop habitué à la CTRL TAB, des fois je fais ALTAB et je me mets sur OBS et puis j'interromps l'enregistrement, donc c'est assez pénible. Alors, mais bon, j'espère que je vais perdre ça. Alors, look, COT. C'est un petit lit en bois, avec une reliure en tissu d'eau mais solide. On dirait qu'il a été réparé un nombre incalculable de fois, et par conséquent, étant assez bonne état malgré son âge. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sud, la tente. Donc on a, comment tu t'appelles toi déjà ? Il y a Sonja là, Sonja. Sonja, voilà, S-O-N-J-A. Édition. Traduction activée. Alors, on va voir à quoi tu ressembles. Cette femme plus âgée a l'air d'avoir connu des jours meilleurs, mais il n'y a pas encore. Un clin d'œil et une détermination têtue à ne pas laisser passer la vie. Elle part. Elle aide ou elle peut dans le camp, gardant les combattants, en bon état et en attendant de l'arrivée des secours. Son Yal-Ancien est en excellent état. Ensuite, on va lui causer. Vous essayez de parler à son Yal-Ancien. Son Yal-Ancien dit, nous avons été chassés de chez nous. Nous en avons perdu tellement à cause des envahisseurs, y compris ma sœur. Donc apparemment, sa sœur, elle a été tuée dans l'attaque de Pelham. Ensuite, on va regarder l'acolyte. Look assez haut. Une jeune fille joyeuse et heureuse. Elle semble heureuse de pratiquer les arts de la guérison. De son dieu pour guérir vos blessures et rafraîchir votre esprit. Comment et pourquoi elle est ? Ici, dans ce taudis est inconnu, mais elle va co-corvé qu'ils lui sont assignés par. Son Yal fait de son mieux pour améliorer la situation. Un jeune acolyte de Dantin est en excellent état. Talk assez haut. Vous essayez de parler à un jeune acolyte de Dantin. Un jeune acolyte de Dantin dit, Bonjour, je m'appelle Indira. Je suis un acolyte des suiveurs de Dantin. Notre temple principal est Aralnot, mais j'ai été affecté à Pelham lorsque le raid a eu lieu. Je peux soigner et lancer quelques sorts, mais c'est un travail difficile, donc j'apprécierai un don. Utilisez la commande liste pour les prix et la commande bail pour les acheter. Alors, c'est elle, pour un certain prix, elle peut vous lancer tout simplement des sorts de soins. Ou d'autres trucs. Alors, quelques petites références ici. Dantin, c'est le créateur du mod. Alors, les noms des dieux sont tout simplement les noms des builders, des bâtisseurs de ceux qui créent les zones. Et, bah, Dantin, c'est le dieu suprême parce que c'est lui qui a créé le mod, qui a créé le jeu. Donc, voilà comment ça fonctionne. Ensuite, Aralnot, elle a parlé de la ville de Aralnot. En fait, Aralnot, c'est tout simplement la ville principale du continent de l'Altereon, la ville centrale. C'est un peu... Bah, vous connaissez ce multimod, bah, c'est multe, en quelque sorte. Sauf que Aralnot est beaucoup plus grande. On n'est pas près d'y être. On verra ça dans très, 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 très longtemps. Mais, c'est vraiment la ville... La grande ville centrale d'Altereon. Donc, on y accédera autour du niveau 30. Ici, on a le temps de voir venir. On va vivre des tas d'aventures d'ici, là. On n'est pas près d'y être. Je crois que... Ok, c'est tout ce qui est là. Comme au niveau lore, c'est tout ce qui est à prendre ici. Alors, liste. Les lancées de sort suivants peuvent être achetées pour une somme modique. Pris sort. 166, LVL12, apaiser les blessures. 133, niveau 12, vision. 166, LVL12, enlever le poison. 83, niveau 12, rafraîchissement. 116, LVL12, infravision. 116, niveau 12, lumière continue. 66, niveau 12, armure. 66, niveau 12, bénir. 150, niveau 12, muscles. 13 heures. Alors, on va regarder tout ça. Édition multi-lit. Alors. 13, 166, prix sort. Alors, vous avez d'abord le prix et de ce moment, le sort après. 166, LVL12, apaiser les blessures. Traduction, prix 166, LVL12, sot wound. Donc ça, c'est pour créer... C'est le sort de guérison mineur. Sot wound, wounds. C'est un petit sort de guérison pour gagner des points de vie. 166, LVL12, apaiser les blessures. 133, niveau 12, vision. Vision. 133, LVL12, vision. Traduction activée. Ça, je ne sais plus ce que ça fait. 166, LVL12, enlevez le poison. Remove poison, c'est pour quand vous êtes empoisonné. Tout simplement pour soigner le poison. 83, niveau 12, rafraîchissement. Refresh, ou rafraîchissement, comme il dit en français. Ça, c'est quand vous êtes fatigué, que vous n'avez plus de mouvement. C'est pour vous redonner des points de mouvement pour pouvoir à nouveau bouger. 116, LVL12, infravision. Infravision, c'est pour voir, même quand... Pour voir tranquillement, même quand l'endroit... L'endroit... Oh, l'endroit ! Quand vous êtes dans le noir, quand c'est sombre, ça vous permet même de regarder dans les casques qu'il y a à côté... Dans les salles qu'il y a à côté de vous. Alors que normalement, vous ne pourriez pas le faire quand c'est dans la nuit ou quand vous êtes dans le noir. Continual light, c'est pour... Créer une lumière. Et armure, c'est pour augmenter votre classe d'armure. Bénir, ça je ne sais plus. Alors ça aussi, ça rapporte une petite protection. Ça, c'est pour augmenter votre force. 150, LVL12, Brown. 150, 12, Brown, R-A-W-N. Avant, c'était Strength. Maintenant, c'est devenu Brown, B-R-A-W-N. Traduction activée, 13 heures. Ok. Il y a eu des petits changements récemment aussi. Édition multiligne vide. Voilà. De toute façon, ces sorts, on les reverra. Je ne vais pas tout de suite regarder les descriptions. On les reverra plus tard, tous ces sorts. Bon, là, pour l'instant, on ne va rien lui acheter. Alors. Sud, la tente du guélisseur. Et on va voir juste pour terminer ce qu'il y a au sud. C'est parti. De garbage pi, liste aussi item, HTTP, baroblique, baroblique, traduction désactivée. Traduction activée. Attendez. De garbage pi, liste aussi item, HTTP, baroblique, baroblique, altoran.com, 8080, baroblique, shops, baroblique, 500009. Cette fosse contient des déchets et autres déchets, mais elle contient également des restes, des armures et des armes qui n'étaient plus utiles aux autres joueurs. Pour voir quels articles donnés sont disponibles pour vous, utilisez la liste. Commandez. Pour prendre des éléments de la liste de dons, utilisez la commande TEC. Les objets au sol sont également un jeu équitable. Nord. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est la première donation room du jeu. Alors, comment ça fonctionne, la donation room, dans ce jeu ? Quand vous avez des objets dont vous n'avez plus besoin, plutôt que de les sacrifier ou de les vendre, après, ça ne sert pas à grand-chose, on ne gagne pas grand-chose en vendant dans les magasins, vous les donnez à d'autres joueurs. En fait, vous faites Donate. Il y a la fonction Donate qui vous permet de... Quand vous faites ça à partir de votre inventaire, l'objet, où que vous soyez dans le jeu, est systématiquement transporté dans la donation room de la zone la plus proche, de là où vous êtes, celle qui correspond à votre niveau. Et elle devient accessible aux autres joueurs qui veulent voir ce qu'il y a. Alors, pour consulter ce qu'il y a dans la donation room, par exemple, vous faites List. Si vous faites Just List, ça va vous dire tout ce qu'il y a. Par exemple, List. Alors, voilà, il va mettre du temps parce qu'il doit y en avoir un gros paquet. Donc là, il est en train de charger le truc. Donc là, ça va citer tout ce qu'il y a. Voilà, on ne va pas tous les écouter parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous voulez, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez filtrer cette recherche. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez une épée. List. Sword. Il n'y en a qu'une seule. Par exemple, List. Si vous voulez des bots. B-O-O-T-S. C'est tout ce qu'il y a. Et par contre, si vous voulez cibler une stat, vraiment pas le nom de l'objet, mais vraiment une caractéristique ou quelque chose, un argument en particulier. Par exemple, mana régène. Là, vous tapez List. Search. S-E-A-R. C'est H. Plus. Evalina est arrivée. Et après, le signe plus. Collé au sans espace. Evalina part en termes nord. Donc, List. Espace. Search. Espace. Plus. Et collé au plus. Ce que vous voulez. M-A-N-A-R-E-G-E-N. Par exemple. Les objets suivants sont actuellement à gagner. Portée sur la tête. R. LVL-9. Un problème de casque. Unique. Portée au cou. LVL-5. Un collier dollar de sable. Portée sur... Voilà. Et là, il va vous citer tous les objets qui ont de la mana régène. Qui peut après, c'est à vous de faire liste. Si vous faites liste et le nom d'un objet en particulier. C'est comme pour le magasin. Il va vous dire ses stats. Je crois qu'on va pouvoir commencer. A explorer... Voilà. L'utilisation de... Je vous explique l'utilisation de la donation room. On va sortir. Et là, on va aller à l'est et on va sortir. Au sommet d'un pont de pierre fortement protégé. Les briquettes et roches qui composent les côtés du pont sont pinsans. Blancs avec des runes entrecroisées et des invocations pour tenir le mal à distance. L'est. L'eau coule en dessous dans un ravin profond et difficile à traverser. A l'ouest se trouve. Les hautes clôtures en bois d'un campement protégé. Tandis qu'elle est. Des tasse occasionnelles de pierre-jeanches un champ non entretenu. Un chemin bien très sémène. Loin du pont dans le champ. 12. Tapez east pour aller vers l'est dans les champs infestés de Diablotin. Et ouest. 15h. C'est le milieu de l'après-midi. D'accord. Donc ok. Si je fais est. Le champ s'étend devant vous à l'est. Tapez entrer le champ. Lorsque vous serez prêt à le repérer et à rechercher le chaman sculpteur. A proximité vous voyez rien. D'accord. Donc là on doit rentrer ici. On va rentrer dans le champ à l'est. Le champ en 2. Et on se fait attaquer. Tiens. Je vous obtenez une boule de glace sans feu sur un Diablotin à la peau rouge. Votre sang se glace lorsque vous entendez le cri de mort d'un Diablotin. Au sol contient une paire de bottes en cuir. Vous obtenez une paire de bottes en cuir du cadavre. Voilà. Donc j'ai fait GAC pour faire Get All Corps. Et LIC pour voir ce qu'il y a. Maintenant je fais REV, REV comme Review et Corps. Maintenant si je veux. Je vais prendre ses dents. Je vais faire HTC. Récolter des dents sur le cadavre d'un Diablotin à la peau rouge. Vous extrayez soigneusement une des dents et la mettez dans votre sac. Vous extrayez soigneusement une des dents et la mettez dans votre sac. Vous brisez une des dents en essayant de l'enlever. Vous extrayez soigneusement une des dents et la mettez dans votre sac. Vous extrayez 3 dents. Voilà. Donc j'ai gagné 3 dents. On va sacrifier le corps. Vous recevez 12 pièces d'or pour votre sacrifice du cadavre d'un Diablotin à la peau rouge. Alors à quoi ça sert de sacrifier ? Ça je ne l'ai pas dit la dernière fois mais vous vous en doutez. D'une part ça évite qu'il y ait sans arrêt trop de corps et d'objets inutiles qui s'accumulent dans les salles. Ça sera un petit peu pénible de tout écouter à la longue. Ça permet aussi d'autre part d'augmenter les faveurs auprès des dieux. Plus tard on va choisir aussi un dieu qui nous sera attitré. Ce qui pourra être intéressant pour avoir certains bonus. Mais ça on verra ça plus tard. Et puis comme vous l'avez pu l'entendre ça permet de gagner un peu d'argent. Alors on continue. Alors par où est-ce que je peux aller ? Si je vais à l'ouest je retourne d'où je viens. On va aller à l'est. Donc on va ouvrir le wooden chest. Donc open. On va ouvrir ce coffre. On va les ramasser. Vous obtenez deux objets dans un grand coffre en bois. Un petit anneau de fer. Un petit anneau de fer. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. D'ailleurs je veux dire. Mais à mon avis les nôtres ceux qu'on a trouvé dans les mines seront plus intéressants. Parce que c'est vraiment approprié pour Nécro. Alors on va faire look iron comme fer. I-R-O-N-R-I-N-G. Pareil si je veux voir le nom exact de l'objet. Si par exemple je ne comprends pas, je ne connais pas l'anglais. Et que je veux aller voir le nom de l'objet. Je fais CTRL TAB pour aller dans mon historique. Je désactive la traduction. Ce qui va me permettre de pouvoir aller lire le nom de l'objet pour pouvoir le regarder. Voilà. Avoir le nom exact. L'article est dans votre inventaire. Cette bagne n'a l'air de rien de spécial sauf qu'elle est fortement liée par des runes magiques. Ce serait probablement une très bonne chose à porter. Pour l'utiliser, utiliser la commande WERR-Ring. D'abord ce que je veux faire c'est regarder. Voilà. Désolé, vous devez explicitement vous connecter. Écoutez ou activez ce canal avant d'envoyer un message de... Non, j'ai dû me gourer encore. ID. Et si je veux voir celui que moi j'ai Si je fais compare Rering Voilà avec celui que j'ai déjà fait compare ring Et ça compare avec celui que j'ai déjà équipé On va écouter ça tout de suite Ce que ça donne Je pense que l'anneau de Malachite va être plus intéressant D'accord Ok C'est quoi ça ? Ah oui c'est la taille Ok Donc Malachite qui affecte Mana part 3 Ah c'est celui de fer qui donne Mana part 3 ? Ce dernier affecte la STR de 1 ? Ce dernier affecte l'intérieur de 1 ? Ça ça modifie mon intelligence Ce dernier affecte le Wii de 1 ? Et mon wisdom Ce dernier affecte Mana rejoint de 1.0 ? Donc ça c'est plus intéressant Le premier a les drapeaux suivants Ce dernier a les drapeaux suivants vide Ce dernier a les drapeaux suivants NECR Donc on va garder celui de NECR Parce que là si je l'enlève On va refaire identifier Iron Ring Un petit anneau de fer Niveau 0 Ton Fer Poids 1 Ça 1 Doigts I Poins par 4 Mana par 3 Moff par 2 Dex par 1 STR par 1 Cet objet vous est lié Ça modifie Ah par contre il est lié J'aurais peut-être pas dû les ramasser par contre Ça modifie Du coup les autres joueurs pourront pas en bénéficier Ça modifie Ma force et ma dextérité Ce que j'ai pas trop besoin Par contre l'autre Donc ça va être nettement plus Même si ça me donne un peu de mana Ça va quand même nous enlever de la mana régène Et de l'intelligence et du wisdom Et ça Donc ça va quand même Finalement Je vais perdre au champ Je vais avoir moins de mana Puis moins de puissance Donc on va pas les prendre Si je fais Donat R Iron ring Vous ne pouvez pas faire d'équipements liés Si vous voulez le détruire Vous pouvez le laisser tomber et le sacrifier On va faire ça On va les jeter Drop Vous laissez tomber un petit anneau de fer Je vais laisser aussi tomber le deuxième Vous laissez tomber un petit anneau de fer Donc c'est moins intéressant pour moi J'ai plutôt intérêt à garder ceux de nécro Après pour un guerrier Par contre ça aurait été assez intéressant Peut-être de les prendre On va les sacrifier Le protéon des dieux apprécie votre sacrifice D'un petit anneau de fer Le protéon des dieux apprécie votre sacrifice D'un petit anneau de fer Voilà Je les ai sacrifiés tous les deux Oh Exit On va aller à l'est Donc là j'ai 4 sorties Si je vais à l'ouest je reviens sur mes pas J'ai nord, sud et est On va pas aller droit vers l'est On va essayer d'explorer l'intégralité du champ Donc on va essayer de faire ligne par ligne Du haut vers le bas Ou du bas vers le haut On va aller au sud Le bord d'un champ herbeux Le champ se termine abruptement à l'ouest Et au sud à une clôture de 4 pieds de haut Fabriqué à partir de roches empilées De l'autre côté des pierres se trouve un profond ravin Une Distance au nord Un pont en jambe le ravin Nord Et Voilà Donc On va aller à l'est Si je vais au nord je reviens dans la case d'avant Un champ herbeux Un chemin traverse le champ Bifurquant vers l'est et le nord Il longe un Tadeau bloc de granit au nord-est Au sud Passer un rocher Parcelles de terrain Un mur et marque le bord du ravin qui marque l'ouest Et les limites sud des champs 6 Un zombie stupide gémit alors qu'il avance lentement vers vous Un zombie sans cervelle part vers le sud Un zombie sans cervelle part vers l'est Bon moi j'ai pas eu le temps d'y regarder Ils ont foutu le camp Il y en a un qui est parti vers l'est L'autre vers le sud Alors On va aller au sud Le bord d'un champ herbeux Le champ se termine abruptement au sud à une clôture de 4 pieds de haut Fait de rochers empilés De l'autre côté des pierres se trouve un profond ravin Deux grands Coffres ont été jetés ici Probablement lorsque les réfugiés fuient vers Le campement Vous pouvez les ouvrir avec la commande de peine Pour ouvrir le deuxième coffre Essayez Coffres ouverts à deux points De même Vous pouvez obtenir des objets du deuxième coffre En utilisant la commande GT Par exemple obtenir tous les coffres à deux points 6 Un zombie stupide se démène ici 6 Un zombie stupide se démène ici 1 Un coffre en bois a été laissé derrière Utilisez la commande de peine pour l'ouvrir 1 Un coffre en bois a été laissé derrière Utilisez la commande de peine pour l'ouvrir 1 Un zombie stupide gémit alors qu'il avance lentement vers vous Un zombie sans cervelle part vers l'est 18h Bon on va regarder le zombie Ce pauvre zombie se balade sans but ni but réel Soulevé Démort récemment Il n'a pas reçu d'instruction ou de but Autre que d'airé dans les champs Un zombie sans cervelle est en excellent état On va le tuer Vous lancez une boule de gel sans feu sur un zombie stupide Gros méchant Vous êtes sauvé par un homme d'argile Un homme d'argile vous sauver reprend la bataille Vous sautez pour attaquer un zombie sans cervelle Votre sang se glace lorsque vous entendez le cri de mort d'un zombie stupide Un zombie sans cervelle est mort Vous recevez 367 points d'expérience Au sol contient rien Donc on va Vous recevez 15 pièces d'or pour votre sacrifice du cadavre d'un zombie stupide On va pas les prendre parce qu'on a déjà On va le fermer Alors j'aurais pu les prendre et les sacrifier pour essayer de gagner Ah il y en a un qui a réussi à choper une bonne âme là Pour faire une bonne pierre d'âme Ça on verra plus tard Donc ça a été notifié Un zombie sans cervelle part vers l'est Ça on s'en fout Alors par contre si je veux ouvrir le deuxième coffre Je fais open Le espace 2 Le chiffre 2 parce que c'est le deuxième Point tout collé Et chest tout collé Vous ouvrez un grand coffre en bois Au sol contient une sarbacane courte Une petite fléchette Une petite fléchette Une petite fléchette Une petite fléchette Pour prendre des objets dans un grand coffre en bois Utilisez la commande J'ai été au chest Un zombie sans cervelle est arrivé Euh attend ça on va le tuer D'abord on va regarder la sarbacane Alors normalement c'est pas des objets que j'utilise Mais on va quand même regarder Get Al C-H-E-S-T Un grand coffre en bois est fermé Non Get Get Al A2L 2.C-H-E-S-T C'est vrai que c'est le deuxième coffre Vous obtenez 5 objets dans un grand coffre en bois Une sarbacane courte Une petite fléchette Une petite fléchette Une petite fléchette Une petite fléchette Alors pour l'instant les armes à distance Moi je les utilise On va pas les utiliser Euh Après il y a vraiment quelques années dans le jeu C'est euh Altereon C'est sorti en 1995 Le mud il a plus de 25 ans Alors On va regarder à quoi ça ressemble Alors look Une sarbacane en anglais ça se dit Blowgun B-L-O-W-G-U-N L'article est dans votre inventaire Cette sarbacane robuste et légère Est probablement destinée à abattre les petits jeux Vous pouvez y charger une fléchette Et tirer avec l'arc au combat C'est particulièrement efficace Lorsque vous avez un serviteur Comme un Clément-Ouin Et Artoile qui vous protégera au combat Euh Ok D'accord Donc Id B-L-O-W-G-U-N Une sarbacane courte Niveau 1 Con Bois Poids 6 2 OIL Vitesse La plus lente 13 forces de maniement Attaque à distance Fléchette Cet objet vous ailiez Vous portez une petite sarbacane Euh ouais Bon moi Franchement je suis pas tellement pour Surtout qu'en plus Enfin là ça Ça fonctionne Les deux mains pour l'utiliser Euh Voilà Puis après les fléchettes Bon après il y a le système de craft Qu'on verra plus tard On va jeter Et le dart La petite fléchette Ça s'appelle dart En anglais D-A-R-T L'article est dans votre inventaire Cette fléchette est fine et courte Et probablement destinée à abattre le petit gibier Vous pouvez le charger dans une sarbacane Et le tirer au combat Ceci surtout Utile si vous avez un serviteur Comme un homme d'argile Ou un mur de terre qui peut Vous protéger au combat Ouais bon ok Conseil Les objets de régénération de mana Peuvent aider les nécremenciens A maintenir constamment leur serviteur Voilà ça on en a déjà parlé Et si je fais idée Une petite fléchette Niveau total 1 Con Fer Amo Poids 1 Dégats 4ème 4 Vitesse Moyenne Type de dégâts Percé Et troll par 2 Vous portez une petite fléchette Donc ouais Des dégâts de percés Et troll par 2 4 D4 Je crois que c'est ça On va aller voir Édition multiligne Traduction Lua K Asmaldar Total level 1 Con Virgule Damage Quatrième 4 Amales S4 D4 Oui c'est ça 4 D4 Et bon On va pas utiliser Édition On va jeter tout ça Traduction activée Euh B L O W 1 Vous avez tapé Fdro Blow Mais Fdro n'est pas un mot de commande Euh non D Drop Blow Gun Vous lâchez une sarbeccane courte Le Panthéon des dieux apprécie votre sacrifice D'une Vuxilier Vous lâchez Vous lâchez Le Panthéon des dieux apprécie votre sacrifice d'une petite flèche Je vous rappelle pour répéter la dernière commande effectuée Édition multiligne Votre hitroll est maintenant 3 Un zombie sans cervelle part vers le nord Votre hitroll est maintenant 3 Vide J'ai mon hitroll qui est monté Je crois que j'avais reçu un sort de bless Je sais plus quand et comment Édition multiligne Et ça a dû être retiré Alors Le bord d'un champ herbeux Un zombie sans cervelle est arrivé Un sort de béni De béni De bénédiction Alors Je rappelle pour répéter la dernière commande effectuée Il y a juste après c'est enter On va continuer à explorer On va aller vers l'est Un champ herbeux parsemé de rochers Des morceaux de roches brisées sont éparpillées parmi l'herbe piatinée À la Au sud se trouve un petit campement Niché dans un coin d'une clôture basse en pierre qui Marque la lisière des champs Au nord Un chemin de chariot mène à l'est Ouest De l'autre côté du sentier se trouve une grande formation rocheuse Trois Un diable teint à la peau rouge rôde A peine visible au dessus des hautes herbes Nord et sud-ouest Un diable teint à la peau rouge vous entoure avec méfiance Votre charisme tient à distance un diable teint à la peau rouge Un diable teint à la peau rouge se prépare à attaquer Moi c'est moi qui attaque Un diable teint à la peau rouge Votre sang se glace lorsque vous entendez le cri de mort d'un diable teint à la peau rouge Un diable teint à la peau rouge est mort Vous recevez 123 points d'expérience Au sol contient un morceau de peau de démon rouge Utilisez les commandes GTO le cadavre rouge Ah ça c'est intéressant on va le prendre Parce que c'est ce que le forgeron nous a demandé Vous obtenez un morceau de peau de démon rouge du cadavre d'un diable Et je vais Vous commencez à récolter des dents sur le cadavre d'un diable teint à la peau rouge Vous extrayez soigneusement une des dents et la mettez dans votre sac Vous extrayez soigneusement Par contre au diable teint rouge on a déjà regardé à quoi il ressemblait On va pas recommencer Voilà donc ça c'est tout bon Ensuite On va pas non plus systématiquement tuer tous les ennemis Alors vous avez vu que mon charisme Normalement les lutins et diablotins sont censés être agressifs Mais j'ai un charisme apparemment suffisamment élevé Pour le dissuader d'attaquer On va aller à l'est Un champ herbeux parsemé de rochers L'herbe est épaisse et luxuriante ici Mais montre des signes de piétinement Il y a quelques petites souches d'arbres à proximité où les arbres ont été récemment A battu et traîné vers le nord Au sud un mur de rocher n'y a été déchiqueté Arrête votre passage Tandis qu'au nord le champ descend en pente douce Trois Un diablotin à la peau rouge rôde A peine visible au dessus des hautes herbes Nord Et Ouest Un lutin à la peau rouge vous regarde avec méfiance Du jeu le tué Cast C-O-L-D I-N-P Je prends J'en ai raté deux On gagne de l'XP Le petit truc Que vous avez entendu là C'est quand on gagne de l'XP Alors des fois il y en a tellement Quand on en gagne vraiment très peu Il nous dit pas précisément Combien on en gagne Quand c'est vraiment de l'XP C'est un peu insignifiant Tac Le panthéon des dieux apprécie votre sacrifice Du cadavre d'un diablotin à la peau rouge Eh Nord Un champ herbeux parsemé de rocher L'herbe épaisse et luxuriante ici Mais mon On va aller à l'est Le bord d'un champ herbeux Une haute clôture en pierre et en rondin se dresse à l'est Au sud Une clôture plus courte Fait de pierre brûte longe le bord d'un ravin profond C'était probablement Construit pour empêcher le bétail de s'éloigner du bord Nord ouest Ok on va aller au nord Le bord d'un champ herbeux Une haute clôture en pierre et en rondin se dresse à l'est Il semble y avoir un écart dans Le mur au nord Où un sentier le traverse A l'intérieur de la clôture Le terrain est relativement dégagé Avec de hautes herbes qui semblent Pâturage Nord Sud Ouest Ok on va aller à l'ouest Donc là on a fait Dans la ligne qui est tout en bas On a fait de ouest en est Là on a monté une rangée au dessus On retourne vers l'ouest Pour essayer de faire toutes les cases Ok vers l'ouest Alors là c'est une case où je suis déjà allé Là on est revenu Voilà si je vais à l'ouest Le bord d'un champ herbeux Nord Un champ herbeux parsemé de rochers Des morceaux de rochebris Voilà donc là Ça me disait Parce que au début Dès que je me suis déplacé Au début vous avez entendu Nord Est C'est toutes les sorties Que je n'avais pas exploré La dernière fois que j'étais allé Dans cette zone Dans cette case en fait Donc c'est ça qui est Là c'est plutôt intéressant Ça veut dire que je suis déjà venu avant Mais Qu'est-ce que tu me dis ? Traduction désactivée Édition mute vide Édition mute vide Ici possible Togo truc de window De budgeting Alors là Ah oui En fait ce qui se passe C'est que quand vous êtes connecté Édition mute Quand vous créez votre compte Vous êtes Systématiquement connecté A certains canals De discussion Du jeu Notamment celui des Newby Des débutants Pour le désactiver Vous tapez tout simplement Le nom d'un canal Par exemple Là moi je veux m'en sortir Je tape N E W B I E Le fait de taper le nom d'un canal Permet de De vous y connecter Ou de vous y déconnecter Turning off channel newby Voilà Turning off C'est à dire que je l'ai arrêté Traduction activée Par contre j'avais aussi retiré La traduction Donc là ça a permis Turning off Ça veut dire que j'ai Stoppé Maintenant j'entendrai plus Les messages qui viennent De ce canal Parce que moi ça me dérange Un petit peu Alors On va juste aller à l'ouest Le bord d'un champ herbeux Hélas Vous ne pouvez On va monter au nord Et là maintenant On se retrouve à la ligne d'au dessus Cette fois ci On va donc retourner Vers l'est Un chemin à travers Un champ herbeux Des ornières de wagons Marquent le chemin à travers La prairie Suivant à courte au droit Détendre ouest Au sud Les champs sont parsemés De petits rochers A la Au nord se trouve Un tas de roches granitiques Les champs ont l'air assez verdoyants Et il serait Probablement être un pâturage de choix S'il n'était pas envahi Par de petites créatures démoniaques Six Un zombie stupide se démène ici Six Un zombie stupide se démène ici Hé Sud Ouest Un zombie stupide gémit Alors qu'il avance lent On va pas le tuer lui Un chemin à travers Un champ herbeux Des ornières de wagons Marquent le chemin à travers La prairie Suivant à courte au droit Détendre ouest Au sud Les champs sont parsemés De petits rochers A la Au nord-ouest se trouve Une grande formation rocheuse L'herbe est haute et verte Sauve dans Les endroits où il a été piétiné Par le passage de nombreux petits pieds Trois Un diable teint à la peau rouge Rode A peine visible au dessus des hautes herbes Nord et sud-ouest Un lutin à la peau On va le tuer lui M Vous lancez une boule de glace Sur un diable teint à la peau rouge Au sud contient Une petite fiole de liquide jaune Que vous pouvez boire Une petite fiole de liquide rouge Que vous pouvez boire Alors ça Ça peut être intéressant On va voir ce que ça donne Vous commencez à récolter des dents Sur le cadavre d'un diable teint A la peau rouge Vous extrayez soigneusement Une des dents Et la mettez dans votre sac Vous extrayez soigneusement Une des dents Et la mettez dans votre sac Vous extrayez soigneusement Une des dents Voilà Alors une fiole En anglais Ça se dit Vial Donc on va faire Look déjà On va regarder à quoi ça ressemble Alors par contre Ça se périme avec le temps Ça va disparaître au bout d'un moment Donc ça contient le sort de soin Une petite potion de soin Par exemple J'ai toute ma vie Donc ça sert à rien de le boire Et si je regarde la deuxième fiole Par exemple Look 2.Vial L'article est dans votre inventaire Un petit flacon en verre De liquide jaune à être translucide Cela vous sent le coup de 1 Boisson fruit Sauf la couleur En débouchant le bouchon Tu le constates Sans le piquant et le sucré Il est dans un état quasi neuf Elle ne durera que quelques minutes Et si je fais Id 2.Vial On va voir ce que c'est comme sort Donc ça c'est le sort de refresh Pour regagner du mouvement Alors la notion que vous avez entendu Pendant que j'identifiais Vous avez entendu une no save Ça veut dire que si je me déconnecte Du jeu Et que je me reconnecte L'objet aura disparu de mon inventaire Il n'est pas Il n'est pas sauvegardé A la déconnexion C'est ça que ça veut dire On ne voit pas besoin De les utiliser On est full On va aller à l'est Un campement de sculpteurs Une douzaine de petits apprentis Sont installés à l'ombre De la courte clôture de pierre Le bord du terrain Le camp de l'auge Joliment le sentier hors du terrain Probablement pour intercepter L'un des survivants De la ville de Pellame Qui pourrait essayer d'échapper Un petit foyer fume encore Le sol et de la ternue L'herbe Ayant été complètement usé Par de nombreux petits pieds 1.Un coffre en bois A été laissé derrière Utilisez la commande de peine Pour l'ouvrir 4.Un grand diable Tain vécu de jetons chamaniques Tamponne autour du foyer Nord et sud-ouest Un chaman sculpteur Vous lance une boule de feu magique Un chaman sculpteur Un grand diable Un chaman c'est peut-être lui C'est pas mal Cold Un plus quoi Bien Plus 86 XP Vous lancez une boule de gel sans feu Sur un chaman sculpteur Votre sang se glace Lorsque vous entendez Le cri de mort d'un chaman sculpteur Un chaman sculpteur est mort Vous avez vaincu le carvé chaman Plus 234 XP Vous obtenez 40 pièces d'or Le campement aimerait sûrement Avoir des nouvelles de ta défaite Du chaman Retournez au camp et parlez en l'an Vous recevez 600 points d'expérience Au sol contient Une casquette en cuir rouge Utilisez les commandes J'ai été au cadavre ou l'opour Réclamez de l'or ou des objets Sur le cadavre Vous avez maintenant Assez d'expérience Pour atteindre le niveau 3 Pour le veler Vous pouvez utiliser la commande level Donc on va tout ramasser Vous obtenez une casquette en cuir rouge Du cadavre d'un chaman sculpteur Et à quoi tu ressembles ? Avant d'être tué Un chaman sculpteur ressemblait à C'est un chaman diable teint Avec une peau rouge vif Des cornes arrondies Et un long barbelé Que Ses yeux sont de couleur or massif Sans pupille ni blanc Sortant du bout de ses manches Se trouve un ensemble De griffes d'apparence méchante Les chamanes sont plus intelligents Que les autres de ce genre Et sont aussi légèrement De plus grande taille Ok donc on va prendre tes dents Vous commencez à récolter des dents Sur le cadavre d'un chaman sculpteur Vous brisez une des dents En essayant Ouais deux brisées Vous extrayez soigneusement Une des dents Et la mettez dans votre sac Vous extrayez un dent Et on va sacrifier Donc ça donne quoi Cette petite casquette Là qu'on a ramassée Vous transportez Les 9 objets suivants Un bonnet en cuir rouge Une petite fiole de liquide Traduction désactivée You are carrying The following 9 items Arrête les atécap Asi Traduction activée Cap Alors si je fais look Cap L'article est dans votre inventaire Cette casquette en cuir Nia est un temps rouge profond Et magnifique par des inconnus Traité Le cuir est dur et rigide Mais s'adapte confortablement A votre tête Ton L'essence intérieure Vous disent qu'il est fortement enchanté Que cela Être un excellent article A garder autour Alors vous avez vu que le chaman Je l'ai tué rapidement Alors ça au début du jeu Les combats vont vous paraître Très facile C'est normal C'est les premières zones Même le premier boss Mais ce sera absolument pas toujours le cas Faut en profiter Parce que ça va pas durer Alors Idé cap Une casquette en cuir rouge Niveau 0 Con Id Poids 5 artefacts AC 4 R I Point par 8 Savings Fire par 5% Moff par 13 Str par 1 Con par 1 Savings C'est pas mal Par contre je crois qu'à la tête J'ai quelque chose Qui me donne du necrocast Si je me trompe pas Vous portez Une casquette en cuir rouge Niveau 0 Con Id Poids 5 artefacts AC 4 R I Point par 8 Savings Fire par 5% Moff par 13 Str par 1 Con par 1 Savings Cell Traduction désactivée Apparemment on peut pas la vendre Ré Léa Les vols Saving Cell 0 Con Id Ouais 5 artefacts Virgule AC 4 Donc 4 en classe d'armure R I Point R Donc ça se met sur la tête Et ça augmente les HP de 8 Alors Savings Fire Ça veut dire que ça va me protéger de 5% contre les attaques ou les sorts de feu Ça me donne 13 de mouvement en plus Ça me donne plus 1 en force Plus 1 en constitution Ça me protège de 5% contre tous les sorts magiques de manière générale 10 D'accord par contre On va peut-être Traduction activée Édition On va l'équiper Et voir ce que ça donne Ah puis scratch Ah ouais non bah non Effectivement ça me retire Comment ça s'appelle Ça me retire Vous avez encore assez d'expérience pour monter de niveau Ça je vais le faire après T'inquiète pas Ça me Augmente mes HP et tout ça Mais par contre C'est un bonus Mais ça m'enlève du Nécrocast Et le Nécrocast c'est super important Donc je préfère garder le Diadène Sinon je vais perdre de la puissance au niveau de mes De mes petits serviteurs morts vivants Vous arrêtez d'utiliser un point de pointe en cuir rouge Donc du coup on le Votre ressort c'est maintenant de 12 Je vais le jeter Vous laissez tomber une casquette en cuir rouge Et je sacrifie Le Pompéon des dieux apprécie votre sacrifice d'une casquette de cuir rouge Euh ok On va ouvrir le coffre Vous ouvrez un grand coffre en bois Au sol contient un gilet de courrier d'Ateldos Pour prendre des objets dans un grand coffre en bois Utilisez la commande C'est quoi en anglais ? Look in chest Ah un truc de mail Mais de doss mais de Vous ne voyez rien nommé à l'chestre ici midi Vous obtenez un gilet de courrier d'Ateldos d'un grand coffre en bois Donc on va regarder à quoi ça ressemble Look, veste L'article est dans votre inventaire Ce gilet rembourré à des dizaines de l'Ateldos percés qui lui sont attachés par Lanières de cuir Ce qui lui donne l'air d'un ventre de lézard écailleux Lourd Les lanières en cuir passent sur les épaules pour joindre le devant et le dos L'asset de chaque côté sous le bras pour assurer un bon ajustement Ok Et on va voir ce que ça vaut Un gilet d'os à tel mail Niveau 1 Con OS Poids 13 AC 5 Sur le corps Paré par 2 Cet article vous est lié Vous portez un gilet de courrier d'Ateldos Ça n'a pas l'air terrible terrible Vous portez un gilet Les lanières en l'asset de chaque côté sous le bras pour assurer un gilet d'os à tel mail Niveau 1 Con OS Poids 13 AC 5 Sur le corps Paré par 2 Cet article vous est lié Ça augmente la parade de 2 quand on a pas assez de compétences Et ça a une classe d'armure de 5 C'est en os 5 en classe d'armure Et j'avais quoi déjà sur moi ? Si je fais compare l'autre veste que j'ai je crois que c'est si je fais équipement Et l'autre ça fait quoi l'autre Si je fais l'idée Vous ne semblez pas porter quoi que ce soit qui s'appelle gilet à 2 points Non Look 2 Point Veste Vous ne voyez pas cela ici Ok donc il faut que je déséquipe On va faire compare Comme tout à l'heure On va voir ce que ça donne Vous ne voyez comparaison d'objets Un gilet de maille en os d'Ateldos Un gilet en jacquard d'Ebène Je vous rappelle que le second c'est celui que j'ai déjà Le premier est le niveau 1 Le dernier est le niveau 1 Vous avez encore assez d'expérience pour monter Le premier pèse 13 livres Le second pèse 3 livres Le premier est un pied 8 Le dernier est deux pied 0 Ça on s'en fout C'est la taille Le premier affecte paris de 2 Ce dernier affecte l'intérieur de 1 Ça ça me donne plus d'intelligence L'autre Ce dernier affecte CHR par 1 Du charisme Ce dernier affect mana rejoint de 1.0 Du mana régène Ouais donc on va clairement Même s'il y a plus de classes d'armure On va clairement garder le deuxième Le premier affecte l'armure de 15 Le second affecte l'armure de 9 Avec une différence de 6 Ouais donc ça va me faire perdre 6 En classe d'armure Bon tant pis Le premier a les drapeaux suivants Ce dernier a les drapeaux suivants Vide Ok Non bah du coup ça va pas nous intéresser On va pas le garder Édition multiline vide Vous voyez si je l'équipe par exemple Je vais gagner de l'armure Mais par contre là c'est quoi mon armure Armure 22 Vous ne portez que 8 des 15 pièces d'armure Et si j'équipe celui là Vous arrêtez d'utiliser un point de point de gilet jacquard et baine Et par contre je vais perdre de la région Ça ça me fera toujours rigoler Maintenant armure J'en ai gagné mais vous voyez j'ai perdu du charisme Et j'ai perdu de l'intelligence Ce qui est quand même dommage Donc tant pis on va reprendre L'autre veste Vous arrêtez d'utiliser un gilet de point de courrier d'attel osseuse Votre intelligence est maintenant de 19 Votre centre hospitalier régional a maintenant 14 ans Armure 22 Bon on va jeter ça Vous laissez tomber un gilet Le protéon des dieux apprécie votre sacrifice d'un gilet en Maïda Teldos Eh nord sud Un campement de sculpteurs Une douzaine de petits apports Nord le bord d'un champ Voilà si je vais au sud C'est là où j'étais bloqué contre le mur est tout à l'heure Donc samedi nord Parce que tout à l'heure j'avais fait demi-tour pour retourner vers l'ouest Et je n'ai pas pris la sortie nord Eh nord un campement Je vais juste voir ce qu'il y a ici A l'est Le champ pierreux Ah une autre zone Ok Donc on va faire demi-tour Donc ça c'est la suite Ça normalement Ouais tout ça j'ai visité On va aller à la case ok au nord Par rapport au truc du chaman Ok super Sympa Ah oui on va faire le level aussi Donc level nécro Vous gagnez un niveau Vous êtes maintenant nécrementien niveau 3 Avec 3 niveaux au total 2 barres oblique 73 2 barres oblique 123 mana 0 barres oblique 172 mouvements 5 barres oblique 19 practice Vous pouvez maintenant apprendre le sort araignée squelettique Critique Vous pouvez maintenant apprendre la compétence sacrifice de sang Critique Votre prochain niveau le moins cher est nécrementien pour 6200 Donc j'ai appris 2 J'ai gagné 2 points de vie 2 de mana Et j'ai appris le sort blue de sacrifice Et Skeletal spider On va regarder donc Help Skeletal spider Les mots clés sont Nécrementien source que l'aide d'araignée squelettique Sort araignée squelettique mana 14 intérieurs 12 8 11 LVL 3 Necres 28% Critique Nécessite Récolter les dents Usage Araignée squelettique poulet Ce sort mineur de nécrementien Un sort à créer Utilisation de dents récoltées Le sort forge une dents Une animation Araignée Qui peut être utile au combat En attaquant ou en distrayant Ennemi Bien que les araignées ne soient pas particulièrement puissantes Il est possible d'en créer un certain nombre Pour créer le chaos au combat Au niveau supérieur Des guerriers squelettiques seraient généralement créés Au lieu de cela Car ils sont plus dangereux Et beaucoup plus résistants Une bête épineuse est arrivée Une bête à épine lance une colonne vertébrale Acerré sur un homme d'argile Le coup de poing Ok Je me suis fait attaquer Pendant que je regardais la description Au sol contient rien On va revoir à quoi ça ressemble Ça par contre Review of corpse Avant d'être tué Une bête à épine ressemblait à Cette créature a peu près la taille d'un gros lapin Il est gris vert terné Chauve Il est couvert d'épines semblables à un rosier Bien que celle Le long de son dos sont plus longs Sa tête ressemble à celle d'un petit chien Bien qu'elle N'a pas d'oreilles Et ses yeux sont rouges flamboyants Vous commencez à récolter des dents Sur le cadavre d'une bête épineuse Vous extrayez soigneusement une des dents Et la mettez dans votre sac Merci Le panthéon des dieux apprécie votre sacrifice Du cadavre d'une bête épineuse Édition multiligne vide Donc Le panthéon des dieux apprécie Vous Avant d'être tué Une bête S'en s'en fout Je veux voir la description Le coup d'une bête épineuse Une 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 Ce Arrignée Squelettique Alors je vais pas à chaque fois regarder Ce que ça coûte comme mana C'est que c'est un sort critique Et qu'il faut critiquer Ce qui est important C'est qu'il y critique Donc il faut le connaître Pour notre classe Et Et qu'il y a besoin De connaître Le sort de récolte des dents Pour pouvoir l'apprendre Arrignée Ce sort mineur De nécromancien de bas niveau Et l'un des premiers sorts à créer Utilisation de dents récoltées Le sort forge une dents dans une animation Arrignée Qui peut être utile au combat En attaquant ou en distrayant Arrignée Qui peut être utile au combat En attaquant ou en distrayant Donc ça crée une araignée squelettique Qui peut attaquer Une araignée Qui peut être utile au combat En attaquant ou en distrayant Un zombie sans cervelle est arrivé Un zombie stupide ennemi Bien que les araignées ne soient pas particulièrement puissantes Il est Possible d'en créer un certain nombre Pour créer le chaos au combat Le liquide dans un petit flacon rouge De liquide rouge Au niveau supérieur Des guerriers squelettiques seraient généralement créés Voilà Après dans un niveau supérieur On pourrait aussi créer des guerriers squelettiques Mais là pour l'instant C'est pas encore le cas On pourra juste créer ces petites araignées Donc Et chaque fois qu'on en crée une On sort le champ Il faut utiliser le sort Cast Skeletal spider Bon soit créer un alias Moi ce que je fais c'est Espace SK Espace SP Ça va assez vite Et ça va en créer une Et ça va dépenser une dents Qu'on a récolté Alors pour l'instant par contre J'ai pas encore appris Travailler le sort Vous voyez les fioles que j'ai ramassé tout à l'heure Là Elles sont en train de se dépenser J'ai pas encore appris le sort Il faudra que j'apprenne Et Bout sacrifice Sacrifice L ou D S A C R I F I C E Les mots clés sont Compétence de nécromancien Sacrifice de sang Sacrifice Sacrifice Ski Blut sacrifice LVL3 Necre 42% Critique Usage Blut sac inférieur Corpse supérieur Sac inférieur Corpse supérieur Cette compétence de base du nécromancien Et la base du sang du nécromancien Groupe de compétence Avant de sacrifier le cadavre au dieu Un nécromancien Peu sacrifier le sang Puiser le pouvoir du sang Et donner du ménat Au sacrificateur Notez que cela implique Qu'il doit y avoir du sang présent Mort vivant Élémentaire Et une flopée des autres créatures N'ont pas de sang Et vous ne pouvez pas effectuer Un sacrifice de sang Sur ces cadavres En plus de restaurer Les pouvoirs magiques Du sacrificateur Un petit quantité de santé Peu également être obtenu En cas de besoin urgent Un sang Le sacrifice peut faire La différence entre la vie Et la mort Vous pouvez également effectuer Le sacrifice au nom D'une autre partie Euh ça veut dire quoi ça Attends je vois un truc Édition Il ou me also Performe de sacrifice En 2 alphanoté Partie 3 m Ah on peut choisir Sacrifice Ne mean the difference Between life and death Amun of the alt Mais us Traduit En plus de restaurer Les pouvoirs magiques Du sacrificateur Un petit Quantité de santé Peu également être obtenu En cas de Traduction Ah oui d'accord Quantité de santé Peu également être obtenu En cas de besoin urgent Un sang Le sacrifice peut faire La différence entre la vie Et la mort D'accord d'accord Donc qu'est ce que ça veut dire Édition Si je sacrifie le sang Une fois que j'ai tué un ennemi Je peux récolter le dents Et sacrifier le sang Avant de sacrifier le corps Et ça va me permettre De rajouter De regagner de la mana Et un petit peu de vie Donc c'est une compétence aussi Qui est très très utile Qu'on va apprendre Vous ne savez pas la première chose Sur la façon de faire cela Alors apparemment Quand je tape BSC Ça a l'air d'être Déjà être de Ah non BSC Backstab Ok De toute façon On va l'apprendre Ça on va d'abord explorer le reste Un champ herbeux Un champ herbeux Elle est luxuriant et verdoyant Pousse en abondance dans le champ Bien qu'elle ait été Piétiné et bruni par plaques A l'ouest se trouve une formation rocheuse Jaillissant des champs Comme un avis étrangement travaillé Navigant sur une mer de verdure Un démon à pointe couvert d'épines Cherche quelque chose à manger Six Un zombie stupide se démène ici Nord Et sud Un zombie stupide j'ai mis alors qu'il avance lentement Personne dans votre groupe ne combat actuellement Ok L'affleurement bloque votre chemin Ah oui là j'ai Nord Sud Un champ herbeux Ça je regarde Nord Sud Un champ herbeux Elle est luxuriant et verdoyant Pousse en abondance dans le champ Bien qu'elle ait été Piétiné et bruni par plaques A l'ouest se trouve une formation rocheuse Jaillissant le champ Comme un avis étrangement travaillé Navigant sur une mer de verdure Six Un homme d'argile Donc on va monter ici Un champ herbeux Une haute clôture en pierre et en ronde Un retient les broussailles Épaisses et les grands arbres A l'intérieur de la clôture Le champ est relativement dégagé Avec deux hautes herbes qui On dirait que cela ferait de bons pâturages Sud Ouest On va aller à l'ouest Normalement cette fois-ci On va se trouver au nord de la formation rocheuse Qui nous empêchait de passer Au pied d'un éperon rocheux Les champs butent contre un affleurement de granit au sud Le rocher Semble avoir été piraté Contribuant peut-être aux pierres des murs Qui entourent les côtés nord et des champs Nord Et Ouest Gourde vous a fait un cadeau Vous recevez 710 points d'expérience Pour remercier ce joueur Utilisez la commande telle Gourde Tank Ah là j'ai reçu encore un newbie gift Un cadeau On va remercier Je vais voir juste le nom du gars Traduction Vito Tank Distant Diplé Use De Comment Tell Gourde Tank Gourde G O R T H Espace Gourde On va lui dire merci Traduction activée Très bien Conseil Pour parler à d'autres joueurs près de chez vous Utilisez la commande C'est Parlez En privé Un autre joueur Utilisez la commande Tell Gourde a répondu Pas de problème Voilà Donc parfait Donc il dit No problem Mais ça a traduit Donc c'est parfait Alors On va aller à l'ouest On va tuer le diablotin là On va récolter Si je tape Teeth Vous avez tapé dents Mais dents n'est pas un mot de commande valide Veuillez essayer help newby info Ou taper help pour une liste des commandes disponibles You may also ask a question by tipping newby inférieur york Traduction désactivée Traduction activée C'est quoi la commande pour voir combien j'ai dedans déjà Je tape help harvest teeth Les mots clés sont Et je crois qu'à la fin Et je crois qu'à la fin C'est quoi la commande Ah c'est show S-H-O-W-T-E-T-E-T-H Déjà on va sacrifier ça d'abord Voilà Teeth Donc à coup Où est-ce que je peux aller maintenant Nord Ouest Sud Un chemin à travers Là je peux aller au sud Je vais me retrouver cette fois-ci J'ai contourné le truc rocheux Un chemin le long d'un éperon rocheux Le sentier des chariots mène à l'ouest Et s'incurve également vers le sud autour Un gros tas de pierre au milieu du champ L'herbe n'a pas été Pâturée depuis un certain temps Et à en juger par la clôture que vous avez vu plus tôt Ce champ n'a pas été utilisé depuis des années Trois Un diablotin à la peau rouge rôde A peine visible au dessus des hautes herbes Nord Sud Ouest Lui on va le tuer Vous lancez une boule de glace sans feu Sur un diablotin à la peau rouge Au sol contient Une petite fiole de liquide jaune Que vous pouvez boire Une petite fiole de liquide rouge Que vous pouvez boire Ouais bon Utilisez la commande d'inventaire Pour voir ce que vous transportez Utilisez la commande roc Pour déposer des objets supplémentaires Ou mettez-les dans un sac Vous obtenez une petite fiole de liquide jaune Que vous pouvez boire du cadavre D'un diablotin à la peau rouge Vous ne pouvez plus transporter Il reste un article Ah donc j'ai pas pu tout prendre On va faire usvial Vous buvez une petite fiole de liquide jaune Que vous pouvez boire Vous vous sentez moins fatigué Voilà comme ça on ramasse tout Vous obtenez une petite fiole de liquide rouge Que vous pouvez boire du cadavre D'un diablotin à la peau rouge Un diablotin à la peau rouge est arrivé On va pas tous les y bouillé Ah non là par contre il m'attaque Un diablotin à la peau rouge Vous observez tant il Vous lancez une boule de glace sans feu Sur un diablotin à la peau rouge Voilà vu que j'étais occupé A faire autre chose Il en a profité Il m'a attaqué Au sol contient Un morceau de peau de démon rouge Ça par contre je prends On va encore boire Une des potions Soit drink Ou soit use Et cette fois ci c'était C'était une sorte de soin Voilà Et voilà Donc là je suis à l'est Je me trouve à l'ouest Un des ponts rocheux Que j'ai contourné par le nord On va continuer Et là si je vais à l'est Je retourne vers le camp Je pense Et je voudrais Finir d'explorer Et là je suis contre L'affleurement rocheux Et là on va monter au nord Et on va explorer Une vieille clôture en pierre et bois pourri Bloque le chemin Tandis que le corps principal du champ Mène à elle et Sud Cette zone semble non entretenue Et longtemps inutilisée Comme si elle était Abandonnée au profit De meilleurs champs ailleurs 6 Un zombie stupide se démène ici 3 Une petite figure démoniaque A la peau rouge porte une torche Sudet Un diablotin à la peau rouge Se prépare à attaquer Ouais bah C'est pas grave Il osera pas m'attaquer Et là on va explorer juste La partie nord Des champs Nord Ouest Un chemin à travers Un champ herbeux Le champ s'ouvre dans toutes les directions Et à proximité au sud Et vous Peux voir un grotat de pierre au centre du champ Ça on y est déjà allé Là on est au nord de la fleurement rocheux Nord Au pied d'un épeur Un champ herbeux Une autre clôture en pierre et en rond d'un retient Nord Au pied Un champ herbeux Une autre clôture en pierre Voilà Hélas Vous ne pouvez pas passer Là on va aller au nord Nord Au pied d'un épeuron rocheux Les champs Le bord d'un champ herbeux Une autre clôture en pierre et en rond d'un retient Les broussailles épaises et les grands arbres A l'intérieur de la clôture Le champ est relativement dégagé Avec de hautes herbes On dirait que cela ferait de bons pâturages Sud Ouest On est à l'ouest Un champ herbeux Une autre clôture de rondin entrecoupé d'une colonne occasionnelle de mortier La pierre borde le périmètre nord du champ Les hautes herbes ont l'air Comme s'il n'avait pas encore été brouté cette année Ce qui s'explique probablement Par l'infestation locale de lutins effrayant les agriculteurs locaux Cela ferait être une terre de choix pour l'élevage du bétail Sud Et voilà normalement On a fait toutes les cases Les champs herbeux Au nord et à l'ouest Une vieille clôture Et on va retourner Au camp Soit j'y vais à pied Ou sinon je peux faire recall Voilà Et ce qu'on va faire On va avertir Weyland Comme quoi on a tué Une petite cabane couvert Chaman On va faire talk Weyland Vous essayez de parler en Weyland Weyland vous dit C'est une excellente nouvelle Nous ne nous attendions pas A ce que le chaman soit si facile Défaite J'espère que vous avez trouvé suffisamment de butins dans son camp pour compenser votre Trouble Si vous souhaitez nous aider davantage Nous avons un autre problème Notre ville Le lanceur de sort Stiboli A laissé derrière lui un puissant bâton imprégné de soleil Quand Nous avons fuit l'âme Quand le jour est venu Nous avons réalisé que l'ennemi a une forte N'aime pas la lumière du soleil Mais il était trop tard Nos éclaireurs nous ont informé que le Le personnel a été emmené dans la grotte dans le champ Pireux à l'est d'ici Une créature démoniaque appelée Apuche le garde maintenant Si vous pouvez débarrasser la grotte d'Apuche et remettez-moi le bâton Cela nous aiderait à défendre ce campement Une autre quête vous a été confiée Utilisez la commande des quêtes pour voir ce que Les quêtes auxquelles vous êtes actuellement L'an vous chuchote Utilisez la commande des quêtes pour voir à quelle quête vous édisez Ok Alors on va juste résumer un petit peu Une créature démoniaque appelée Apuche le Si vous souhaitez nous aider davantage Nous avons un autre Le lanceur de sort Stiboli A laissé derrière lui un puissant bâton imprégné de soleil Quand Nous avons fuit l'âme Quand le jour est venu Nous avons réalisé que l'ennemi a une forte N'aime pas la lumière du soleil Mais il était trop tard Nos éclaireurs nous ont informé que le Ok Le personnel a été emmené Le personnel c'est staff C'est le bâton C'est la traduction qui fait un amalgamant T2 Donc apparemment Il va falloir qu'on aille récupérer Dans une caverne A l'est La zone L'est c'est le champ piéreux Où on était rentré On est rentré tout à l'heure Mais j'ai fait demi-tour Parce que c'était la zone suivante Et il y a besoin de ce bâton Un bâton puissant Que Stiboli Le mage qui nous a appris les sorts Avaient créé Et donc qui permet de générer Du soleil apparemment Et ce serait donc plus facile Pour eux de combattre Les créatures s'ils l'avaient Parce qu'ils ont remarqué Quand le joueur arrivait Qu'ils aimaient pas le soleil Qu'ils aimaient pas le Voilà Et donc il faut qu'on aille Le récupérer dans cette caverne A l'est Alors ça par contre Ce sera pour la prochaine fois Je vais juste aller Donner les pots de démons Que j'ai trouvé au forgeron Alors on va faire give Pour donner un objet C'est give Le nom de l'objet Et la personne à qui Vous voulez le donner Donc Daemon Hide H-I-D-E Et Il s'appelle Lodgeban L-O-J Donc il me donne 20 pièces d'or Plus en plus un peu d'XP Je peux lui donner les autres Alors vous pouvez le faire Un certain nombre de fois Mais au bout d'un moment Il les prend plus Vous donnez un morceau de pot de démon rouge A Lodgeban Lodgeban vous dit Vous donnez un morceau de pot de démon rouge A Lodgeban Lodgeban vous dit Vous ne semblez pas porter quoi que ce J'en ai pas d'autres Je crois que je peux encore donner quelques-unes Et après ça va être terminé Alors On va juste aller apprendre Nos nouveaux sorts L'entrée gardée du campement L'as Devant un wagon couvert Voilà On va aller voir Stiboli On va faire practice Par exemple Squelettal Spider Vous passez une pratique pour apprendre l'araignée squelettique 28% de gain Utilisez-les de l'araignée squelettique Pour obtenir des informations sur cette capacité Vous passez une pratique pour apprendre l'araignée squelettique Vous passez une pratique pour apprendre l'araignée squelettique 28% de gain Et ensuite je vais apprendre Blood Sacrifice Là par exemple Vous connaissez déjà bien ce domaine Là je suis à 84 C'est pareil Il faut que je pratique pour l'apprendre un peu plus Alors practice Blood Sac B-L-O-O-D-S-A-C Pratiquez quoi ? Vous ne connaissez aucune compétence Ah bah là il faut que je l'écrive en entier Vous dépensez une pratique pour apprendre le sacrifice du sang 42% de gain Utilisez-les de sacrifice du sang pour obtenir des informations Ah bah non il fallait faire Blood Espace Sac Moi j'avais écrit en un seul mot Une deuxième fois Vous dépensez une pratique pour apprendre le sacrifice du sang 42% de gain Là cette fois j'ai appris 2 fois 42 Donc je suis déjà à 84 Vous connaissez déjà bien ce domaine Et voilà L'entrée gardée Vous ne voyez pas cela ici Donc Ah oui non Bah apparemment c'est déjà enregistré en tant que BSC Bon bah ok Vous ne voyez pas ça ici Euh D'accord Donc ça ça devait déjà être enregistré On va aller tuer un ennemi Pour voir ce que ça donne Vous sortez de la sécurité du camp J'ai juste utilisé quelques dents du coup Pour invoquer une araignée J'ai déjà le Clayman Je fais C SK SP Vous avez trop de serviteurs En ajouter un autre nécessiterait plus de contrôle Que vous ne pourriez en rassembler Ah ok Il me faudra un niveau de plus Pour avoir le Clayman Plus l'araignée peut-être Je pense que c'est ça Alors si je tape contrôle Contrôlez les points de vie de la tâche Fidélité mignon Un temps 40 Barre oblique 40 Acclément Total remaining 2 barre oblique 3 Mage remaining 0 barre oblique 0 Cleurique remaining 0 barre oblique 0 Necromance et remaining 2 barre oblique 3 Bruit remaining 0 barre oblique Ouais il me reste 2 points de contrôle Et il m'en faut 3 pour avoir une araignée Donc il faut que j'ai au moins un niveau de plus Que je sois au moins un niveau 4 Pour avoir le Clayman Plus l'araignée Donc on verra ça la prochaine fois On va juste quand même vous montrer le sacrifice du sang Il me faut un ennemi Alors attendez où c'est qu'on va trouver ça On va essayer de se bouger là Non il n'y a pas Ah bah lui Ah bah non mais lui ça marchera pas C'est un mort vivant Il n'y aura pas de sang à prendre Il faut un diablotin Ah parfait Alors Alors Ah ça c'est intéressant Ah ça c'est bien Quand il y a une animation en ce moment On gagne des Alors je veux juste voir ça Ouais j'ai gagné Tu vois Vous voyez je me suis amélioré en Coldfire Du coup j'ai gagné 1% Et ça m'a rapporté aussi un peu d'XP C'est ça que ça fait une petite musique Alors je vais vous montrer ce que ça fait Déjà on va récolter les dents Voilà Voilà j'ai sacrifié le sang La carcasse éviscérée d'une bête épineuse n'est plus adaptée au sac Maintenant voilà j'ai eu tout le sang Ça m'a rendu un petit peu de mana Le panthéon des dieux a Euh ça m'a même donné un peu d'XP Ah voilà la même Maintenant je peux plus Je peux pas avoir plus de dents Ouais quand même voilà ça me donne de l'XP Voilà Non je peux pas avoir plus de dents pour l'instant Voilà Recall Comme ça vous avez vu comment ça marche Euh alors Voilà je suis déjà presque au niveau suivant de Nécro Ok On va s'arrêter là pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Euh je crois qu'on est encore pas loin d'une heure et demie De vidéo Parce qu'il y avait encore pas mal de choses à montrer au début Notamment l'exploration Là pareil on débute Il y a beaucoup de choses à expliquer C'est comme hier Mais ça va aller quand même plus vite par la suite Donc on a effectué une petite quête supplémentaire Ce qui est quand même sympa J'espère que vous avez apprécié Que vous avez arrivé à suivre un petit peu La manière à laquelle j'explore et tout ça Peut-être après vous allez vous y familiariser plus vite N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en tout cas Euh ce que vous aimeriez voir Ne plus voir des choses qui vous énervent N'hésitez pas Tant que vous restez polis, correct Et qu'il n'y a pas de troll Il n'y a pas de soucis Euh Au contraire Certaines critiques des fois peuvent permettre de s'améliorer Moi quant à moi ça va être le moment de vous souhaiter Bon appétit Bon après-midi Bon matinée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à suivre cette aventure On n'en est qu'au deuxième épisode Mais il y en a encore beaucoup à venir Et je vous dis A la prochaine pour la suite de cette grande aventure Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz